Si vous stagnez en anglais depuis des années alors que vous avez testé les méthodes traditionnelles, les applications, les cours collectifs, mais malgré tout ça vous n'arrivez pas à débloquer votre anglais, écoutez bien cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous révéler comment faire pour justement arrêter de stagner, comment débloquer votre mâchoire. Et non, ce n'est pas parce que vous êtes nul, que vous n'avez pas le gène des langues ou encore que vous êtes trop vieille. Non ! C'est à cause d'une seule chose seulement et cette chose, personne ne vous en parle. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre de devenir autonome dans votre apprentissage, vous allez comprendre comment apprendre à apprendre. Et si quelqu'un vous le révèle, et bien la fin vous n'aurez plus besoin de prendre de cours d'anglais et d'aller mettre votre argent dans toutes ces différentes méthodes. Et ça c'est pas du tout ma vision de l'apprentissage, moi j'aime la liberté, l'indépendance et l'autonomie et c'est pour ça que je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et si on ne se connaît pas encore, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans », la méthode antiscolaire aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à parler plusieurs langues aujourd'hui. Et avec mon équipe, on a accompagné des milliers de personnes à débloquer leur mâchoire grâce à une méthode alternative qui permet de reprendre confiance en soi. Alors le problème majeur dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'abandon. La plupart des personnes, c'est peut-être votre cas, c'est que vous allez abandonner beaucoup trop rapidement. Et c'est totalement normal, c'est pas de votre faute, ça a été mon cas aussi à l'époque quand je galère avec l'anglais, c'est qu'on va abandonner parce qu'on manque de clarté, on sait pas où on va. Donc forcément, quand on sait pas où on va, forcément ça induit un manque de confiance en soi. Parce que si vous ne savez pas comment apprendre à apprendre, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, à quel moment, comment vous devez adapter votre routine de langue, forcément, il y a un moment où vous allez abandonner parce que vous allez pas forcément ressentir ou vous rendre compte même des progrès que vous êtes en train de faire. Et ça c'est extrêmement important, c'est la clarté à garder en ligne de mire. C'est comme tout simplement si vous vouliez partir en vacances à Bordeaux ou peu importe où vous voulez aller, si vous ne connaissez pas les étapes intermédiaires, ça va être extrêmement difficile de vous y rendre et vous allez vous retrouver, si vous y allez par hasard, vous allez vous retrouver sur ce petit chemin qui sera loin des raccourcis. Bref, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, ça va vous saouler. Et enfin, si vous êtes comme moi, moi j'aime pas perdre mon temps, j'aime bien aller droit au but et avoir des résultats rapidement. Et ce qui va vous permettre de sortir du brouillard et de savoir exactement où vous allez, c'est simplement les 4 étapes d'apprentissage que je vais vous partager tout de suite. La première phase, elle s'appelle l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que c'est l'incompétence inconsciente ? C'est quand on est dans un état où en fait on ne sait pas qu'on n'est pas compétent. Je vous donne un exemple tout de suite pour que ça soit plus clair. Imaginez la conduite. Peut-être quand vous étiez enfant et que vous voyez vos parents conduire ou d'autres personnes, ça a l'air tellement facile de les voir conduire qu'on se dit, mais bah ça va, ça a l'air facile, tac tac tac, tu changes tes vitesses, tu tournes ton volant à droite à gauche et bim, c'est simple. Ok, ça c'est la première phase. Et en fait, c'est cette première phase au tout début, quand vous voyez des gens parler en anglais, généralement on a déjà dépassé cette phase, mais qui parle court en anglais, toi t'as pas encore appris, tu te dis, voilà, ça va l'air compliqué. Ok, deuxième phase, c'est généralement là que ça commence à piquer un petit peu, c'est qu'on arrive en incompétence consciente. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon et on s'en rend compte. Donc par exemple, c'est que là vous êtes passé du stade, ok, vous regardez vos parents conduire, à vous êtes en train de prendre des leçons de conduite. Et là vous dites, merde, en fait, non c'est trop dur, il faut regarder dans les rétros, il faut changer de vitesse, il faut faire plein de trucs en même temps. Je sais pas comment c'était pour vous, mais moi la première fois où j'ai pris ma première leçon de conduite, je suis rentrée en pleurant en me disant, mais maman, je saurais jamais conduire de ma vie ! Ça me paraissait tellement inaccessible, tellement dur ! C'est que c'est ce qui arrive au début quand vous mettez à l'anglais, ou à une autre langue d'ailleurs, oh là là, mais il y a la grammaire, il y a l'accentuation, il y a la prononciation, il y a les mots de vocabulaire, et puis je comprends rien, et puis ma mâchoire est bloquée, bref, il y a plein de trucs, et vous voyez une montagne, et vous dites, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et ce qui va vous permettre de passer à la suite, parce que la plupart des gens vont rester bloqués ici, elles disent, oh non mais c'est trop dur, je sais pas comment faire, etc. Et le fait de manquer de clarté, vous arrivez pas à voir les étapes d'après. Donc, c'est là où la plupart des gens vont abandonner, pourquoi ? Parce qu'en plus, notre cerveau aime se faire plaisir, il aime, ouais, il aime le plaisir tout simplement, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va entendre parler d'une nouvelle méthode, d'un nouveau truc, un nouveau livre, et bim, il va passer sur autre chose, et il va tourner comme ça, vous allez tourner dans une boucle infinie, à repartir à zéro, alors que si vous restiez focus sur la méthode que je vous partage d'ailleurs dans la masterclass gratuite, qui est juste en dessous de cette vidéo, et bien, vous êtes sûr d'aller au bout du chemin, et pas vous éparpiller avec 5000 ressources. Et donc, la troisième étape pour ceux qui veulent continuer, et bien, c'est la compétence consciente. En fait, là, vous êtes passé au-dessus de la période de doute, vous avez continué, et vous arrivez dans cette phase dans laquelle, en fait, vous allez, par exemple, pratiquer, parler anglais, mais ça va vous demander des efforts, vous allez devoir réfléchir, trouver les mots, mais vous allez, bah, racuner, vous allez vous en sortir. Donc là, vous voyez vous progresser, vous commencez à faire des phrases, alors qu'avant, vous ne pouviez pas le faire, vous avez débloqué votre mâchoire, et vous vous rendez compte que ça vous demande quand même un petit peu d'effort. Donc ça, c'est super, on est sur la bonne lignée. Et ça, donc, par exemple, c'est quand vous êtes en train de conduire, vos premières années de conduite, tous les premiers mois, vous êtes là, vous êtes hyper focus, vous ne mettez pas la musique, vous ne pouvez pas parler, bref, vous êtes là, focus, quoi. Et donc, l'étape ultime, et c'est là où on veut aller, c'est la compétence inconsciente. Et là, alors là, ça veut dire que vous avez acquis la compétence automatique. Vous pouvez parler anglais sans réfléchir, vous n'êtes même pas en train de vous rendre compte si vous parlez anglais, espagnol ou français, vous êtes dans un groupe. J'espère que ça va vous arriver un jour. Vous êtes dans un groupe, moi, ça me rappelle quand je suis, à chaque fois que je voyage, et que j'adore parler avec, c'est marrant parce que je n'aime pas du tout parler en français, mais j'adore parler dans différentes langues, avec différentes personnes. Et quand il y a de l'anglais, du portugais, il y a de l'italien, et que tu passes d'une langue à l'autre, et tu ne te rends même plus compte que tu es en train de parler anglais avec ton compagnon qui est français, tu te regardes en main de pourquoi tu me parles anglais. Bref, c'est très drôle, et c'est là où, par exemple, quand vous conduisez aujourd'hui, vous pouvez vous mettre du mascara, je ne recommande pas, évidemment. Vous pouvez conduire en même temps, vous pouvez écouter la musique, vous pouvez... Bref, vous pouvez faire plein de trucs en même temps. Et là, c'est devenu automatique. Et en fait, pour parler anglais, ou pour parler n'importe quelle langue, vous êtes obligés de passer par ces quatre phases. C'est incompressible, vous ne pouvez pas ne pas y passer. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, c'est trop difficile, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. » C'est pas que c'est pas fait pour vous. C'est simplement que vous êtes dans l'étape numéro 2, qui est l'incompétence consciente. On voit la montagne, on a l'impression que c'est trop dur. Mais en fait, non. Maintenant qu'on a dit ça, c'est très bien. Mais par quoi on débarque exactement ? Première chose, c'est que déjà, ma vision de l'apprentissage aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse partie de mindset, et c'est ce qu'on appelle dans notre programme, toute votre vie, il y a les mauvais souvenirs de l'école, etc. Et là, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, voire plus, qu'on vous rabâche et vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, ça bloque, etc. Il y a un blocage émotionnel qui s'est créé. Et là, vous pouvez mettre en place toutes les méthodes que vous voulez. Si le blocage, il est là, la barrière, elle ne s'ouvrira pas. Donc moi, c'est la première chose à traiter. Une fois que vous avez la clarté sur le chemin, vous pouvez anticiper les frustrations. Et la deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, c'est de mettre en place la méthode alternative qui permet justement d'avoir de l'autonomisation dans votre apprentissage. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Pourquoi on n'est pas en train de se bouffer la liste des verbes irréguliers par cœur parce que notre cerveau ne fonctionne pas de cette manière. Bref, une fois que vous avez compris ça, ça vous permet de mieux mémoriser, de mieux appréhender votre apprentissage et de savoir où vous allez. Et ça, c'est exactement ce que j'explique dans ma masterclass gratuite qui est juste en dessous de cette vidéo, que vous pouvez retrouver. J'explique comment mettre en place tout ça. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous pour télécharger la masterclass et ça va vous permettre de voir qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre en application les schémas, les méthodes traditionnelles et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus respectueux de qui vous êtes aujourd'hui. Et évidemment, si ça vous parle qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué à l'oral depuis des années, vous n'arrivez pas, etc. et que vous stagnez, c'est sans doute la raison pour laquelle vous stagnez. Je vous invite à cliquer sur le lien en télécharger la masterclass. Elle est gratuite. C'est une vidéo de 25 minutes avec tout le plan d'action. Et je vous explique en plus comment j'ai fait, moi, pour passer de mule en anglais à l'école à polyglotte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire. Ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Ça m'aide énormément à propager cette nouvelle méthode qui permet d'arrêter, de saboter notre confiance en nous. Et du coup, un grand merci. Ça vous prend deux secondes de cliquer sur la vidéo. Sur le petit like, là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501